Je vais dire à nouveau 1, 2, 3, 1, 2, 3, parce que souvent on est surpris, le début de l'émission Radar est coupé. Donc, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Fabrice, bonsoir Marc, notre ami Pierre Merachkowski va nous rejoindre en cours d'émission. Eh bien, émission Radar numéro 159 du jeudi 3 octobre 2024, intitulée « Mauvais état » et sous-titrée « Vitale grève générale reconductible ». Alors, le 25 octobre prochain, comme je le rappelais à la fin de notre émission Radar du mois dernier, cela fera 10 ans qu'un militaire de la gendarmerie nationale a assassiné, dans le respect de la grande fermeté exigée par le préfet, avec une grenade offensive, un jeune civil, Rémi Fraisse, 21 ans, mobilisé dans le cadre d'une manifestation déclarée pour exiger le respect de la biodiversité de l'azote humide de Sivins par certains éleveurs du thym. Le militaire en cause bénéficiera d'un non-lieu prononcé par la justice militaro-industrielle nucléarisée française. En janvier 2019, le Conseil constitutionnel français, présidé par Laurent Fabius, toutes les familles qui ont eu un enfant qui est mort du sida, un enfant hémophile qui est mort du sida, se souviennent bien de M. Laurent Fabius lorsqu'il était Premier ministre. Alors, le Conseil constitutionnel, en janvier 2019, confirme qu'un militaire qui tue un civil peut être jugé par une juridiction militaire spécialisée, rejetant ainsi la question prioritaire de constitutionnalité déposée par l'avocat de la famille de Rémi Fraisse. Le premier non-lieu prononcé en faveur du militaire assassin est malheureusement confirmé par la Cour de cassation de Toulouse, qui rejette le pourvoi déposé par la famille Fraisse le 23 mars 2021. Aucune des personnes responsables des ordres transmises aux gendarmes ne sera inquiétée par la justice. Peu de personnes supputeront un lien entre les ordres donnés par l'état-major du Parti socialiste à ses grands électeurs de ne pas apporter le devoir de leurs suffrages obligatoires aux candidats sénateurs proposés par l'état-major d'Europe Écologie-Les Verts lors du scrutin censitaire des élections sénatoriales du 28 septembre 2014, soit moins d'un mois avant la mort de Rémi Fraisse. Le groupe écologiste du Sénat reste fort de ses dix sénateurs, déjà en place, voire placé comme dirait Jean-Vincent, sans s'étoffer d'un nouveau sénateur. Cela déplaît fortement à la grande prêtresse de la sortie du nucléaire, sans cesse reportée, feu la députée de la gouvernance intergouvernementale de l'Union Européenne, Madame Michèle Rivavi, qui veut montrer ses muscles de géant vert aux violents irresponsables du gouvernement socialiste national, en appelant à une forte mobilisation militante sur la vague de Sivins. Aujourd'hui, Madame Michèle Rivavi, comme Rémi Fraisse, est définitivement sortie du nucléaire, alors que la famille et les proches de Rémi placent leurs derniers espoirs de justice dans la décision encore attendue de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Existe-t-il une réalité alternative où Rémi Fraisse est un jeune homme de 31 ans en pleine santé qui partira à la retraite au taux plein en 2053 ? Ça, c'est une question que je me pose et que je pose à tout le monde. Lors de notre émission Radar, numéro 157 d'août 2024, nous avons diffusé, à 34 minutes et 5 secondes de son début, un reportage de 1996 à propos du soutien de l'abbé Pierre à son ami, le négationniste Roger Garodi. Afin d'être en conformité avec les droits d'auteurs bourgeois et le concept capitaliste de l'information marchandise, nous avons été contraints, pour avoir le droit de diffuser notre émission sur la plateforme YouTube, de supprimer ce reportage. Nous avons ajouté dans les commentaires de notre émission 157 un lien pour vous permettre d'accéder au visionnage de cet édifiant reportage de 1996. Pourquoi les médias de masse ne s'expriment pas au sujet de la responsabilité pénale des personnes qui ont couvert par le passé les propos et les agissements illégaux de l'abbé Pierre ? Pourquoi ces mêmes médias de masse font aujourd'hui l'impasse sur la scandaleuse exploitation de sans-papiers par des dirigeants de communautés Emmaüs retranchés derrière l'innoble statut dérogatoire de ce qui reste du Code du Travail qu'est l'abominable statut Oacasse ? Si Gérard Depardieu était un ecclésiastique, décédé il y a plus de 17 ans, bénéficierait-il du même traitement médiatique que le comédien Henri Grouesse alias Abbé Pierre ? Les peurs sont médiatiquement sous contrôle. La narration propagandiste nationale est limpide. L'État d'Israël défend les valeurs démocratiques du monde libre contre le terrorisme international financée par des États voyous. Nous devons craindre que l'État iranien ne se dote d'armes nucléaires, car le nucléaire iranien lui conférerait une impunité équivalente à celle de tous les États-nations dotés de ces abominables armes terroristes de destruction massive des populations et de contamination durable des territoires auxquels elles appartiennent. Les armes thermonucléaires de l'État israélien lui permettent de massacrer et d'affamer impunément les populations appartenant aux territoires palestiniens. Les armes thermonucléaires des États de la Fédération de Russie lui permettent d'envahir et de bombarder impunément les populations appartenant aux territoires ukrainiens. Les armes thermonucléaires des États-Unis d'Amérique lui permettent d'envahir et de bombarder impunément les populations des territoires qui refusent l'impitoyable doxa capitaliste libéral avancé. Les armes thermonucléaires de la République populaire de Chine lui permettent d'exploiter et d'asservir impunément les populations et les territoires auxquels appartiennent 25 millions de Ouïghours. Les armes thermonucléaires du commissariat à l'énergie atomique véritable État dans l'État lui permettent d'imposer impunément aux populations appartenant aux territoires métropolitains et outre-marins dits français l'application d'une constitution militaro-industrielle adoptée par référendum en 1958 sous la contrainte colonialiste de l'armée française. sans installation de nucléaire il est rigoureusement impossible de disposer d'armes thermonucléaires et de les maintenir en état de marche avec une disponibilité terroriste permanente. Alors vous allez certainement vous dire que Roger Limot fait une délirante fixette sur le nucléaire qu'il considère stupidement comme le principal danger permanent et bien réel pour toutes les populations de la mince et fragile biosphère terrestre. Vous aurez raison. Si la Terre était réduite à la taille d'une orange tout en restant bleu l'ensemble de ces eaux parce que si c'était si c'était orange avec de l'agent orange ce serait assez pénible donc c'est pour ça si elle était de la taille d'une orange tout en restant bleu l'ensemble de ces eaux de surface pourraient être représentées par une seule petite goutte d'eau très majoritairement salée. L'eau c'est la vie enfin la vie telle que nous la connaissons sur Terre. Malheureusement il existe des radionucléides artificiels produits de fission de l'uranium 235 et du plutonium 239 générés par les activités anthropiques nucléaires qui sont des métaux alcalins radioactifs solubles dans l'eau. Eh oui, solubles dans l'eau. Il s'agit des isotopes du césium 40 au total dont un seul n'est pas radioactif le césium 133 qui était le seul naturellement présent sur Terre avant 1945. Les 39 isotopes radioactifs du césium perturbent voire détruisent certaines fonctions métaboliques vitales induisant des pathologies mortelles cardiaques nerveuses intestinales voire minoritairement des cancers. Le césium 137 82 neutrons 55 protons est le plus abondant de ces poisons technologiques made in homo sapiens. Il se désintègre par radioactivité bêta donc des électrons ou des positons en barium 137 métastable dont la radioactivité gamma a une période courte de 2,55 minutes. Voilà pourquoi le césium 137 émetteur bêta exclusif avec une demi-vie de 30,1671 années est néanmoins considéré comme un émetteur bêta et gamma car quand on a du césium 137 on a toujours avec lui du barium 137 métastable. Voilà ce qu'écrivait le 27 septembre 2024 sur son site irsn.fr l'établissement public à caractère industriel et commercial qui est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire IRSN. Je cite fin août début septembre 2024 des mesures de césium 137 dans l'air supérieur au niveau habituel bon vous ne saurez pas on ne va pas vous donner les taux on ne va pas vous donner le nombre de becquerels par mètre cube ça on oublie on oublie on dit voilà dans l'air supérieur au niveau habituel je ne sais pas il y a un niveau habituel pour les radionuclides artificiels visiblement moi je connais le bruit de fond radioactif naturel mais les radionuclides artificiels normalement n'en font pas partie je dis ça comme ça en passant ont été rapportés par différents organismes en Europe donc c'est pour ça qu'ils sont obligés d'en parler parce que dans d'autres pays d'Europe on s'en est inquiété alors l'IRSN a étudié l'origine de cette radioactivité et ses éventuelles conséquences en France à ce jour le réseau de surveillance opéra de l'IRSN donc c'est à peu près 25 stations de mesure n'a pas détecté de niveau inhabituel en France alors c'est particulièrement inquiétant parce qu'ils détectent pas de niveau inhabituel alors qu'ils ont été rapportés des niveaux supérieurs des niveaux habituels donc il y a une espèce de déjà de contradiction interne on sent l'enfumage alors à ce jour le réseau de surveillance opéra de l'IRSN n'a pas détecté de niveau inhabituel en France en lien avec cet événement il s'agit d'un événement il s'agit même pas d'un accident il s'agit il s'agit pas d'une contamination il s'agit d'un événement de toute façon les radio-éléments s'arrêtent aux frontières françaises tout le monde sait ça je ne comprends pas qu'on puisse à l'heure actuelle oublier cette vérité fondamentale alors j'en reprends toujours toujours en citant l'IRSN les mobilisations de l'IRSN confirment que le césium-137 provient des incendies qui se sont produits dans la zone d'exclusion de Tchernobyl à cette période donc fin août début septembre et que cette radio-activité s'est dispersée les jours suivants vers le nord de l'Europe c'est super précis pas de dose et au niveau géographique vers le nord de l'Europe alors il y avait une petite vidéo muette qui accompagnait cet article intitulé quand même détection de traces de césium-137 dans l'air de l'Europe consécutive à des incendies dans la zone d'exclusion de Tchernobyl fin août début septembre 2024 et donc je vais vous faire profiter de ce petit morceau de vidéo qui est du même tonneau que le texte voilà donc c'est parti mon kiki il faut me dire au niveau du cadre s'il te plaît voilà donc dans cette vidéo on voit un panache qui se répand à partir de de Tchernobyl donc sur toute une partie de l'Europe et on voit la force de Coriolis avec les courants qui se mettent à tourner et à un moment vous allez apercevoir que ce panache radioactif de césium va survoler la France et je dirais à la limite il n'y a que le sud-est qui sera en partie épargné mais après la vidéo elle va se couper elle va se couper au 19 septembre 2024 quand on a le panache vraiment totalement sur le nord de la France voilà et après on ne sait pas après le 19 septembre visiblement la vidéo doit être arrêtée parce que on va considérer que voilà il n'y a plus rien circuler il n'y a plus rien à voir donc tu me diras quand on est au bout de la vidéo Fabrice parce que moi je ne la vois pas cette vidéo nous confirme brillamment ce que tout le monde savait c'est que les radio-éléments s'arrêtent aux frontières de la France je veux dire je ne vois pas ce que ça apporte de nouveau pour arrêter de critiquer le nucléaire comme ça alors on pourra se demander pourquoi la vidéo s'arrête brutalement au 19 septembre 2024 alors que le panache de 16e 137 déjà bien installé sur le nord des territoires métropolitains français produit poursuit son inquiétante progression mais attention pas de panique pas de panique c'est un petit panache de rien du tout d'ailleurs si on ne vous en avait pas parlé vous ne vous seriez aperti de rien alors la concentration est si faible qu'aucun lien ne pourra être établi a posteriori avec d'éventuels graves problèmes de santé future alors entre états empoisonneurs publics ce que sont tous les mauvais états militaires ou industriels il est vital de montrer un front international uni pour la défense de la sainte croissance du produit intérieur brut le 16e 137 relâché par l'explosion du réacteur nucléaire RBMK numéro 4 de la centrale nucléaire Lénine de production de plutonium militaire de Tchernobyl le 26 avril 1986 a eu une demi-vie de 30 ans ce que les pro-nucléaires appellent l'accident de Tchernobyl a eu lieu il y a 38 ans en conséquence l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire IRSN entretient actuellement une triple confusion alors on va parler de ces triples confusions premièrement celle qui voudrait que les effets sanitaires du 16e 137 soient linéairement proportionnels à la dose absorbée par inhalation ou ingestion ce que démontre les travaux scientifiques effectués en 1972 par l'équipe du professeur Pespo de l'institut du Manitoba en Colombie-Britannique qui démontre qu'une exposition durable à de faibles doses de radiation ionisante peut rendre la cellule plus fragile qu'une exposition brève à des doses plus élevées car les radicaux libres générés par de plus faibles radiations ionisantes sont moins nombreux donc ils interagissent statistiquement moins entre eux ils n'ont pas le temps de s'annuler mais par contre ils ont le temps donc ils ont la chance d'interagir directement avec la membrane cellulaire en y provoquant des déchirures de plus la loi physique du carré inverse stipule qu'un flux émanant d'une source voit sa densité décroître de manière inversement proportionnelle au carré de la distance la réciproque veut qu'une faible dose de césium-137 inhalée ou ingérée se retrouve donc très proche des cellules les électrons émis par les désintégrations bêta voient donc leur force croître au carré de manière inversement proportionnelle au rétrécissement de la distance les séparant des membranes cellulaires alors on se souvient tous de la formule du calcul de l'air d'une sphère donc de la surface d'une sphère qui est 4pi r carré donc pour r1 un rayon égal à 1 nous avons s1 la surface de la sphère qui est égale à 4pi c'est 4pi r2 et donc pour r1 égal à 1 s1 est égal à 4pi parce que 1 au carré est égal à 1 par contre pour r2 qui est égal à r1 plus r1 c'est à dire 1 plus 1 ça fait 2 donc r2 a une surface s2 qui est égal à 4 fois 4pi sur 2 alors ça veut dire que 2 fois plus loin 4 fois plus 4 fois moins de rayonnement par contre 2 fois plus près 4 fois plus de rayonnement donc de rayonnement ou d'énergie si vous préférez parce que dans le cas des radiations ionisantes même si les rayons gamma sont considérés comme des ondes électromagnétiques les photons gamma sont des ondes de toute manière l'électron aussi est une onde chaque particule est une onde chaque particule est une fonction d'onde et donc c'est cette énergie transportée par les quantas par ces ondes qui est importante et qui donc correspond topologiquement géométriquement à une diminution tout simplement parce que une source on élargit la sphère et plus la distance augmente et plus la surface de la sphère est grande et donc la concentration devient réduite donc ça c'est la première confusion qui est entretenue par l'IRSN croire qu'il y a une linéarité alors que cette linéarité est niée par les lois de la physique et de la physiologie deuxièmement qu'une faible dose de césium-137 sera uniformément répartie dans l'organisme ce que démentent formellement les 240 travaux scientifiques de Galina et Yuri Bandajewski effectués à Gomel en Biélorussie entre 1990 et 1999 alors je vais citer Yuri Bandajewski que j'ai eu la chance de croiser une seule fois dans ma vie l'action prolongée d'éléments radioactifs à faible dose en particulier le sésum-137 sur des organes et systèmes vitaux comme le système cardiovasculaire le foie les reins le système reproducteur produisent des modifications pathologiques lourdes liées essentiellement à des atteintes au niveau des gènes donc au niveau de l'information génétique Yuri Bandajewski est un atomopathologiste il a disséqué des centaines d'enfants morts à cause des radio-éléments libérés par l'explosion du réacteur militaire RBMK numéro 4 de la centrale Lénine de Tchernobyl et il a passé au mixeur les organes il a fait des calculs de concentration par organes et c'est là où il s'est aperçu que justement les fibres musculaires concentraient le césium-137 c'est pour ça qu'il y a beaucoup de maladies cardiaques parce que le coeur ce n'est qu'un grand muscle le foie il y avait aussi de très fortes concentrations qu'est-ce que c'est que le foie ? le foie est un filtre le filtre du sang le sang est constitué essentiellement d'eau le césium est soluble dans l'eau donc le foie se gorge de césium les reins c'est pareil et le système reproducteur voilà donc qu'il s'agisse des ovaires ou des spermatozoïdes donc le simple bon sens nous permet déjà de goûter je m'excuse d'interrompre Roger Limon mais là que ça détruise le foie franchement personnellement ça me semble c'est un peu indifférent parce que vous voyez déjà un peu détruit mais que ça détruise le système reproducteur je crois que ça doit vous interpeller enfin hein 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 allons-y oui alors bien sûr le mauvais état biélorusse tentera d'éliminer cette voie discordante qui remet en question scientifiquement la criminelle doxa onusienne qui consiste à hâter la promotion de la croissance des activités nucléaires pour la paix la santé et la prospérité dans le monde entier selon l'article 2 des statuts de l'agence internationale de l'énergie atomique IEA agence au sommet de l'organigramme de l'organisation des Nations Unies l'ONU agence qui dicte à l'organisation mondiale de la santé OMS ce qu'elle peut communiquer au sujet des conséquences sanitaires de toutes les criminelles activités nucléaires fausses accusations de corruption et véritable enfer cascaïen d'une longue et dure incarcération mettront ce jeune et brillant scientifique au bord du voyage sans retour vers le terminal des prétentieux et la sortie définitive du nucléaire pour toutes et tous sans le journaliste réalisateur et écrivain Vladimir Tcherkov qui m'a honoré de son amitié la nouvelle de cette unique incarcération suite à un procès dans la plus pure tradition stalinienne serait parvenu à l'ouest trop tard pour sauver le docteur Yuri Bandajewski Solange et Michel Fernek que je salue de manière post-mortem vu que je les ai connus mais que tous les deux sont malheureusement décédés et sortis du nucléaire ont été contactés par Vladimir qui lui aussi malheureusement est décédé pour remuer ciel et terre et ils vont parvenir dans un premier temps à sauver la vie de Yuri Bandajewski puis par le faire libérer le 6 janvier 2006 alors troisièmement parce que là on est toujours dans la triple confusion entretenue par l'institut de radio protection et de ne rigolez pas sûreté nucléaire quand on associe sûreté et nucléaire c'est un petit peu comme rassemblement national ou front national ou front populaire voilà ce sont des oxymeurs qui font ou rigoler ou frémir alors troisièmement la période de 30 années du césium 137 ne signifie pas que celui-ci n'est plus radiographif au bout de 30 années non non mais que statistiquement la moitié des atomes radioactifs de césium 137 se sont transformés en barium 137 métastable donc ce sont à peu près la moitié du césium 137 fixé depuis avril 1986 par la biomasse végétale qui effectue actuellement une migration atmosphérique européenne suite à des incendies de forêt survenue depuis la fin août 2024 dans la zone d'exclusion de la centrale lénine de Tchernobyl voilà je pense que là on a une vue un peu plus objectif objectif de ce qui se passe mais elle devient tout à coup beaucoup plus anxiogène et on viendrait presque à rigoler du fait que les centrifugeuses iraniennes n'arrivent actuellement à obtenir qu'un uranium orange chier à 60% donc on est loin encore même d'une bombe atomique parce qu'il faut des taux de 90% pour qu'il soit classé en tant que matière fissile nucléaire utilisable dans une arme ou en tant qu'amorce d'une bombe thermonucléaire voilà parce qu'il ne faut pas oublier qu'une bombe thermonucléaire contient une bombe de fission voilà car c'est une bombe de fission qui va déclencher la fusion alors nous pouvons mettre cet épisode peu médiatisé cet épisode du césium 137 sur l'Europe en parallèle et qui doit continuer encore aujourd'hui vu que c'est pour ça qu'au 19 septembre on arrête la vidéo en parallèle avec ce que vivent quotidiennement les cétacés et bah oui il y en a marre cétacés raconte tout alors qu'est-ce que vivent les cétacés depuis les fusions des réacteurs 1 2 3 ainsi que la surchauffe des combustibles nucléaires de type MOX stockés dans la piscine de désactivation du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi suite au tsunami du 11 mars 2011 souvenez-vous il y a 13 ans la fin du monde bon il faut vite passer parce que c'était pareil pour Tchernobyl au suivant alors en effet les cétacés sont au sommet de la chaîne trophique des océans en tant que tel ils sont naturellement des concentrateurs de polluants marins avec une expérience de vie longue 70 ans pour les baleines franches voilà c'est pour ça qu'elles ne font pas de politique parce qu'elles sont franches et que voilà alors ces êtres vivants doivent concentrer le césium 137 avec une inquiétante efficacité de plus leurs périodes de gestation sont longues de 11 à 15 mois chez nous qui sommes une espèce un petit peu moins évoluée ce n'est que 9 mois alors les cétacés mangent du plancton du krill donc des proies des poissons mais aussi des déchets contaminés et les femelles transmettent cette radioactivité aux jeunes durant l'allaitement parce que il ne faut pas oublier que comme les pinipèdes les cétacés sont des animaux mamaliens non je n'ai pas dit malien j'ai dit mamaliens alors 10 années avant la catastrophe nucléaire perpétuelle de Fukushima en 2001 l'agence indépendante du gouvernement américain US Marine Mamal Commission estimait déjà que 43% des mammifères marins étaient affectés par l'ingestion de déchets ou l'enchevêtrement dans des engins de pêche abandonnés cordage filet etc par ailleurs les déchets plastiques entraînent selon l'association Robin des Bois des suffocations des occlusions intestinales des pertes d'appétence et de mobilité et bien sûr en corollaire des décès les océans ne sont malheureusement pas exempts de résidus de médicaments et de pesticides de substances comme les stalates ou les bifénols les PCB des hydrocarbures et des métaux lourds mais aussi l'emploi de sonar militaire de forte puissance cause de liaisons irréversibles dans les fragiles organes d'éco-location des cétacés que Paul Watson et son agressive non-violence restent judiciairement séquestrés sur le territoire danois du Groenland territoire qui déroge légalement aux règles environnementales imposées aux autres membres de la gouvernance intergouvernementale de l'Union Européenne en ce qui concerne les activités minières et la pêche ou qu'ils sortent de prison ce que nous souhaitons toutes et tous cela ne changera malheureusement strictement rien aux mauvais états ces mauvais états qui règnent en maîtres terroristes thermodinocléaires sur et sous tous les territoires océaniques à partir desquels ils menacent en permanence d'annihilations rapides et définitives toutes les populations terrestres selon l'abominale et folle stratégie militaire de la destruction mutuelle assurée mutuelle assurée destruction mad folie en anglais à ce propos donc à ce propos de ce nucléaire que certains osent qualifier de militaire ce printemps 2024 un récent sous-marin nucléaire d'attaque de classe zou alors je pense qu'ils auraient dû plutôt l'appeler la classe plouf à couler à quai dans le chantier naval gouchang près de Wuhan en république nouveau front populaire de Chine alors en ce qui concerne en ce qui concerne les conséquences radiologiques de cet accident la Chine reste parfaitement hermétique à toute fuite d'informations comme dans le cas de la crise du Covid-19 alors partout dans le monde le nucléaire reste un danger médiatiquement aussi inexistant que les violences policières avec néanmoins une exception en ce qui concerne l'anxogène filière nucléaire iranienne qui selon les médias de masse agréés par les gestionnaires militaires ou industriels des territoires auxquels nous appartenons devrait nous inciter à nous ranger patriotiquement derrière les saintes bannières de tous les bons états thermonucléaires agréés par l'organisation des Nations Unies alors pour tous les privilégiés de tous les mauvais états il n'existe que de mauvaises populations pwa sales populations alors qu'ils doivent nécessairement être punis bombardés affamés déplacés torturés si elles appartiennent à des territoires revendiqués par un mauvais état concurrent surtout si celui-ci n'est pas le vassal d'un des criminels mauvais états membre permanent avec droit de veto de la mafia thermonucléaire qui est le conseil de sécurité de l'organisation des Nations Unies bon je parle beaucoup et puis sans arrêt alors une fois n'est pas coutume je vais passer la parole reste là parce qu'il va venir ici je vais passer la parole à mon avis Fabrice David voilà ça va me faire des vacances ça va me faire des vacances bonjour à tous alors vous avez vu il y avait un nouveau gouvernement vous pense qu'il part d'une page blanche et bien non c'est une erreur parce que le gouvernement le gouvernement démissionnaire de monsieur Attal lui avait proposé lui avait préparé dans le cadre de l'expédition des affaires courantes lui avait préparé quelques petits décrets qui seront probablement votés dans les semaines qui viennent ah bah les décrets n'ont pas été votés les décrets qui seront décrétés mais bien sûr le décret est décrété donc ils font objet applicatif comme pendant la crise de la Covid voilà effectivement Nimo vient de le faire remarquer les décrets ne seront pas votés ils seront décrétés et donc en donnant ces décrets alors parmi ces décrets on a des petits décrets sur la retraite à 64 ans il y a quand même 64% des français qui ont voté contre mais vous allez quand même l'avoir profond il y a aussi le démarrage de Frelamantville numéro 3 oui enfin ils ont mis 3 mais bon le démarrage du premier du premier moteur qui nous a coûté la peau des fesses et qui nous a coûté plus cher quand il a explosé et puis aussi le démarrage enfin le démarrage le démarrage du chantier c'est un peu différent de 8 nouveaux réacteurs européens pressurisés EPR et puis il y a aussi des petits décrets assez amusants sur la transformation du service national universel en service militaire obligatoire peut-être même aussi pour les femmes parce que maintenant il y a égalité normalement il faut que ce soit pour les femmes parce qu'il faut l'égalité en femmes donc moi je dis si on rétablit le service militaire il faut y envoyer aussi les femmes point barre moi je suis contre le service militaire exactement voilà et les femmes elles s'en font greffer une allez tu peux absolument absolument il faut qu'elles y aillent aussi parce que non mais égalité il faut que ce soit l'égalité totale voilà il faut se faire trouver la peau aussi alors je vous rassure pour le moment ce sera l'envoi des jeunes du service national universel sous les drapeaux en zone de combat donc ce sera uniquement sous réserve de volontariat il n'y a pas de de d'ambiguïté ils vont faire passer un décret il y a aussi un décret ils ont préparé un décret aussi assez cocasse je ne sais pas si le gouvernement Barnier va avoir l'audace de sortir concernant un permis à point pour les utilisateurs des réseaux sociaux alors on avait le permis à point pour les bagnoles on aura le permis à point pour les réseaux sociaux aussi Georges Orwell n'a plus qu'à bien se tenir Georges Orwell ça fait longtemps qu'il est sorti du nucléaire lui ça fait longtemps effectivement ah j'allais oublier alors sans débat ni vote ni décret ni rien du tout le gouvernement Atal a démarré sous le plateau du Larzac vous vous souvenez le plateau du Larzac siège de lutte héroïque dans les années 70 ils ont décidé d'ouvrir les travaux d'un nouveau centre de stockage de déchets radioactifs utilisant à cette fin le tunnel que des militaires vont les utiliser pour relier les deux les deux camps du fameux camp du Larzac et c'est bizarre j'ai pas entendu j'ai pas entendu notre ami le moustachu vous voyez je sais plus comment il s'appelle celui qui recommande de tuer le loup qui a eu l'effet protégé par l'Union Européenne le tueur de loup bref je sais plus son nom le fournisseur de notre brebis voilà vous voyez je repasse à la parole animaux l'exploitant agricole qui a quitté la confédération paysanne pour faire une belle carrière politique en trahissant le vote des français qui le 29 mai 2005 rappelons-le ont refusé cette gouvernance intergouvernementale de l'Union Européenne par référendum alors comme d'ailleurs en juillet dernier ils ont refusé que le morpion élyséen continue à nous emmerder affectueusement alors voilà ce que l'on pouvait lire sur westfrance.fr le 22 septembre 2024 alors je cite après son deuxième arrêt automatique l'EPR de Flamanville a redémarré donc il démarre il s'arrête il démarre il s'arrête il redémarre donc ça fait ça fait déjà trois froids qu'il redémarre comme on dit jamais 203 alors après trois jours d'arrêt je cite toujours westfrance.fr après trois jours d'arrêt le réacteur nucléaire EPR de Flamanville dans la Manche et oui a redémarré jeudi 19 septembre 2024 alors dans un communiqué envoyé à la presse vendredi 20 septembre par EDF EDF précise que la cause de l'arrêt automatique parce qu'il y a une cause alors le deuxième depuis son lancement le 3 septembre a été identifié et corrigé elle a été identifié et corrigé par une reprise des réglages du système de protection du réacteur une reprise du réglage du système de protection du réacteur on va décrypter après l'événement n'aura aucun impact sur la sûreté aucun 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 impact sur la sûreté aucun aucun rassurez-vous alors nous voilà nous voilà pleinement rassurés espérons que les corrections des réglages du système de protection du réacteur nucléaire réacteur nucléaire voulu initialement par les volontés politiques des mauvais états français et allemands n'aient pas été effectués au détriment de la radeau protection des populations mais uniquement en fonction d'un cahier des charges et d'objectifs commerciaux imposés à EDF par des politiciens irresponsables et incompétents il n'y a pas il n'y a pas de bons états il n'y a pas de bons chefs aucune population n'est intrinsèquement mauvaise toutes les populations sont victimes des mauvaises décisions prises par des individus qui servent des systèmes et qui se leurrent de croire que ces systèmes sont sous leur contrôle et là je vais passer tout de suite la parole si si ça tombe très très bien je vais tout de suite passer la parole à notre ami Pierre Mérechkovski qui est venu nous lire un nouvel épisode ah non tu vas nous l'annoncer parle fort parce qu'il y a beaucoup de... voilà je vais lire un extrait de mon récit il faut en finir avec l'héritage de mai 67 Romain Goupil ce témoignage que je souhaiterais présenter aux participants de vos prochaines réunions de section concerne le naissance de mes 17 enfants ce témoignage s'inscrira dans les propos de bistrot que Bourdieu a retenus et publié ses ouvrages inscrits dans le répertoire de Paris 8 les faits parlent de même je n'ai jamais eu l'occasion de m'entretenir personnellement avec Romain Goupil je peux juste témoigner que Romain Goupil a mené avec succès un assaut contre le palais de la mutualité d'hiver qui avait été exceptionnellement qui avait exceptionnellement hébergé le mythique fondateur du Front National et qui ne s'est pas par la suite jamais élevé en ma présente contre la chaire des droits et des devoirs des juges âgés édictés par la faculté de Paris 8 je ne prétends pas que mon témoignage puisse alimenter disons dans d'ailleurs des cas une analyse post-althusérienne contrairement à ce professeur Maxis de Paris 8 membre du comité central à mon garde dont je n'ai pas retenu le nom je n'ai étranglé aucune de mes compagnes non de mes enfants et je n'ai jamais harangué du haut d'un tonneau les ouvriers syndiqués à la CGP en lutte contre les intérimaires immigrés de l'usine de Renaud-Biancourt métro Métro Marcel Samba ligne 9 je me permets juge de souligner que mon témoignage concernant la naissance de mes enfants doit être placé dans un contexte particulier qui nous permettra d'en finir avec l'héritage de mai 68 le Figaro 7 février 2023 le concept de temps été parentale partagé est une absurdité j'ai la certitude j'ai la certitude oui la certitude c'est le mot que mon témoignage concernant la naissance de mes 17 enfants renforceront le courant opportuniste de certains comités autogestionnaires qui prônent du haut de leur vestibule la violence révolutionnaire mes éjaculations en dehors ou en dedans de vos préservatifs et ma participation à la création du comité antinucléaire de Paris ne répondent à aucune façon à une des prescriptions pédagogiques de Jean-Jacques Rousseau Jean-Jacques Rousseau a abandonné ses enfants et je n'ai jamais défendu sous le couvert d'une autogestion de passade la reproduction des élites de la bourgeoisie mon témoignage concernant les propos et les faits que j'ai entendus et vus devant le palais d'hiver de la mutualité explique partiellement les circonstances qu'ont présidé à la naissance de mes enfants les serveurs des brasseries les passants et les syndicalistes les policiers en civil se sont spontanément rassemblés devant les barricades érigées devant la guérite centrale du palais d'hiver de la mutualité et ils se sont ensuite tous demandés ce qui deviendrait possible si comme il se répétait sans cesse ils n'avaient pas des enfants à nourrir et s'ils ne devaient pas payer un loyer l'express 9 septembre 2021 le corps enseignant est-il réellement sous-payé je n'ai jamais dit encore moins prétendu que la virilité d'un service d'ordre antifasciste était le préalable au respect du nécessaire cadre émancipateur fondé sur des règles fixées par des adultes conscients de leurs droits et de leurs devoirs j'ai en effet toujours respecté l'interdit édicté par mon père l'épouse de ma mère qui stipulait que je ne devais en aucune circonstance procéder le dimanche matin à l'ouverture de la chambre accouchée de sa femme ma mère le moment de février 2011 nos enfants ne sont pas des délégués syndigaux appelés à se prononcer sur une éventuelle négociation des horaires de leur sieste je me suis inscrit pour prendre la parole et je vous demande de taire et de m'écouter con bandit lc 2023 il est clair que j'ai mis beaucoup de conneries et en particulier sur un lien qui régisse les rapports d'un enfant et d'un adulte il faut en finir la cléritage de mai 76 je vous le répète il faut en finir la cléritage de mai 67 les enfants les petits enfants jouent dans le jardin un enfant a perdu sa pelle un chien a perdu son maître la balle roule entre les joues creuses des enfants je ne suis pas abandonné je ne suis plus l'unique survivant d'une raf de cette raf d'aujourd'hui de ce soir de cette nuit cette raf n'a jamais existé cette raf est intercalée les mères assistantes de mes 17-22 enfants n'ont jamais été les victimes d'une raf elles sont toutes en goût des soirées dignatoires qu'elles avaient passées avec leur père embrassons-nous camarade meroshkowski après cette intervention mémorale alors et bien moi j'estime que heureusement qu'il y a la séquence meroshkowski parce que avoir Roger Nino sans arrêt qui blablate ça commence à devenir un peu rasoir papi Nimo de retour alors je reviens où j'étais parce que alors je vais reprendre le paragraphe d'avant voilà oui limonade c'est pour moi alors j'en reviens il n'y a pas de bon état de même qu'il n'y a pas de bon chef aucune population n'est intrinsèquement mauvaise toutes les populations sont victimes des mauvaises décisions prises par des individus qui servent des systèmes et qui se leurrent de croire que ces systèmes sont sous leur contrôle en ce sens les privilégiés d'un système ne sont pas intrinsèquement mauvais ils sont eux aussi des victimes ils sont totalement dépendants des biens qui les possèdent instillant en eux un sentiment de toute puissance et d'impunité le pouvoir de nuisance militaro-industriel-nucléaire les a corrompus à cœur ce pouvoir n'est pas le leur ils en sont les servis le serviteur ils en sont les pathétiques instruments les ministres orgueilleux et éphémères trois petits tours et puis s'en vont le vrai pouvoir est celui des gentlemen c'est-à-dire celui de celui qui sait jouer de la cornemuse mais qui n'en joue pas il faut avoir le pouvoir de ne pas faire voire refaire ce qui ne nous a rien apporté de bon les grandes marches militantes les week-ends décidées par les états-majors politiques et syndicaux les greffes perlées qui font chier les populations mais qui sont pas bénis pour la logistique et la propagande patronale aller aux urnes comme le bétail va à l'abattoir attendre de celles et ceux qui s'autoproclament décideurs le respect de nos droits les plus sacrés les libertés de circulation et d'expressions inconditionnelles comme le disait Albert Einstein eh oui il l'a dit et je crois même qu'il l'a écrit la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent maintenant les changements ne dépendent que de nous la grève générale interprofessionnelle reconductible doit se décider hors des états-majors syndicaux car ceux-ci ont négocié avec le MEDEF notre actuelle impuissance comme ils l'ont fait à coup de prime pour que les Jeux Olympiques Paris 2024 soient socialement responsables avec un gouvernement démissionnaire mais sans mouvement social et surtout pas de grève il faut occuper tous les moyens de production et exiger dans l'immédiat l'abrogation du vol patronal de nos pensions de retraite pour lesquelles nous avons cotisé nous devons répondre à la véritable déclaration de guerre du MEDEF qui a été son retrait unilatéral des négociations paritaires en l'an 2000 la fin des monarques présidentielles la fin des dictatures préfectorales la fin du suffrage transitaire des sénateurs la véritable reconnaissance du vote blanc la journée de 6 heures la 6ème semaine de congés payés la retraite à 55 ans pour toutes les professions payables notamment pour les infirmiers et les infirmières rétablissement de la hiérarchie des normes et des CHSCT aucune reprise d'activité sans satisfaction de ces doléances de base et là j'en reviens un petit peu à cette affiche de la candidature présidentielle en 1981 de Colucci de notre ami de Michel Colucci de notre ami Coluche oui 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 c'est vrai qu'il était gros et qu'on peut considérer qu'il était con mais de toute manière c'était pas très fin de sa part que d'accepter le présidentialisme parce que ce n'est pas en se faisant élire président et en participant d'un système qu'on le fourrère voilà et donc moi la seule chose qui était sympathique chez lui c'est que si les gens qui perdaient des plumes et bien au moins ils pouvaient faire comme lui et se la mettre dans le derrière voilà et là on s'aperçoit que vos putains de vote vous pouvez faire comme les plumes de Coluche en 1981 vous pouvez vous les coller dans le derrière alors moi je vais vous dire quand j'ai parlé tout à l'heure de de Neserenko et de Vladimir Tcharkov et bien je vais vous raconter une petite anecdote c'est que j'ai rencontré Neserenko et j'ai pu discuter avec lui alors que je ne parle pas russe alors comment est-ce que ça fait c'est qu'il était accompagné de mon ami Vladimir Tcharkov qui parle russe mais qu'il est russe et ça s'est passé en novembre 2007 peu de temps après le décès de ma jeune soeur Catherine d'un putain de cancer du foie généralisé et là on a on a parlé du nucléaire et Vasily Neserenko m'a raconté que quand il était jeune il était con il était con comme un Coluche justement pour en venir à ça et donc Vasily Neserenko m'a dit quand j'étais jeune j'étais con et j'ai participé à mettre au point les réacteurs PAMIR les PAMIR 630D des réacteurs nucléaires mobiles soviétiques qui étaient adaptés sur châssis de chars lourds T-10 qui étaient d'une puissance de 2 mégawattheures et qui servaient de source d'alimentation parce qu'il y avait des camions qui portaient les missiles intercontinentaux et quand on est en Sibérie on a du moins à trouver une prise de courant donc ils avaient ces centrales nucléaires sur châssis de chars qui leur fournissaient la puissance nécessaire pour pouvoir mettre en oeuvre ces armes de destruction massive des populations que sont les missiles intercontinentaux voilà et donc je vais vous dire retrouvez-nous en direct et j'espère qu'il y aura tout le monde Bruno sera revenu de villégiature Pierre j'espère nous lire un petit texte donc retrouvez-nous en direct de 19h à 20h sur notre page Facebook pour le direct ou sur notre page YouTube pour les retransmissions le jeudi 7 novembre et oui cette fois-ci le jeudi est fini la première semaine de novembre 2024 pour notre 160ème émission radar et oui ça fait vieux con je vous dis bonsoir à tous bonsoir à tous oui voilà j'ajoute tout parce que je tiens une permanence à 16h certains jours dans la cour de l'hôpital psychiatrique de Saint-Anne c'est dit à vous Cognac-Jet oui salut Cognac moi j'ai salut Marc